Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour mon pronostic de la semaine. Alors, mon pronostic de la semaine se déroule demain, dimanche, en première ligue, dans le match Liverpool-Wolverhampton à 17h30. Alors, évidemment, mon pronostic pour ce match ne peut pas être la victoire de Liverpool, vu que si on regarde la cote de Liverpool, on est à 1.33, aux alentours de 1.33 selon les bookmakers. On sait clairement que Liverpool est le gros gros favori, il a encore invaincu cette saison en première ligue, donc je ne peux pas prendre l'angle de la victoire de Liverpool qui est évidente, évidente pour les bookmakers, cette cote n'a aucune value. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt l'approche du match nul, avec une cote beaucoup plus élevée, mais dans un pari de type home no bet, c'est-à-dire qu'on retire la victoire de Liverpool de l'équation. Donc ça, c'est une bonne chose, vu qu'il n'y a aucun intérêt à parier sur la victoire de Liverpool, donc autant éliminer la victoire de Liverpool de l'équation. C'est-à-dire que si Liverpool gagne, ma mise est remboursée. Si c'est match nul, je gagne un certain profit, et dans le cas où Wolves gagne, évidemment, là, je perds toute ma mise. Alors, regardons un peu les statistiques. Première chose qu'on peut voir sur Flashcore, c'est un peu l'infirmerie. Alors, au niveau des blessés de Liverpool, il y en a, évidemment, mais vu la profondeur de l'effectif de Liverpool, il n'y a aucune inquiétude à ce sujet-là. Je n'en prends, en fait, je n'en prends pas trop compte. Pour Wolves, évidemment, quand c'est une équipe dont je connais moins les joueurs, ce que je fais, c'est que j'utilise SoccerWay. Donc, il y a Bully et Gibbs-White qui sont absents. Ce qui est bien avec SoccerWay, c'est qu'on peut regarder chaque joueur et ses informations de saison. Le nombre de minutes que le joueur a joué, les buts, les assistes, etc. Donc, ce que je regarde surtout, c'est qu'il ne manque pas un buteur dans l'équipe qui marque la moitié des buts. Alors ici, si on prend, donc il y avait Bully ici, c'est un défenseur des 720 minutes de match. On voit que ce n'est pas le défenseur qui est le plus présent dans les matchs. OK ? Vu que les autres défenseurs sont à 1300, 1500, 1700 minutes. OK ? C'est un défenseur qui a sa place, mais qui est loin de jouer tous ses matchs. Et c'est un défenseur. Donc, je veux dire, pas besoin d'être alerté par ça. Et l'autre, c'était Gibbs-White. Lui, c'est un milieu de terrain. Alors, je regarde sur tous les buts. Il n'a marqué aucun but. OK ? Donc, je veux dire, ce n'est pas non plus, c'est un joueur de 19 ans. Ce n'est pas non plus une alerte pour moi. Donc, au niveau des blessés, je veux dire, moi, ce n'est pas une information importante. À ce niveau aussi, je n'ai aucune inquiétude. Ça ne modifie pas mon pari. Alors, je vais un peu parler de Liverpool et de Wolves. Je vais commencer par Liverpool, vu que ça va aller très vite. OK ? Il suffit que je vous montre le classement général. OK ? 18 matchs, 17 victoires, un match nul. À domicile, c'est 9 matchs, 9 victoires. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus loin, d'analyser Liverpool. C'est tellement évident que d'ailleurs, tout le monde le sait, les bookmakers le savent. C'est pour ça que je l'enlève de l'équation dans mon pari. Au niveau de Wolves. Par contre, j'allais oublier quand même une chose. C'est un point, je veux dire, négatif pour Liverpool. Ou du moins, un point qui peut faire que le match nul arrive. OK ? C'est le manque d'enjeux. Et Liverpool, 52 points. 13 points d'avance sur le deuxième Leicester avec un match de moins. Il peut y avoir une baisse de régime de la part de Liverpool. Moins de pression, moins d'enjeux. OK ? Moins de hargne, a priori. Donc ça, c'est plutôt un aspect positif pour aller vers le match nul qui tombera à un moment ou à un autre. Du côté de Wolves. Alors, du côté de Wolves, cinquième. Donc, une bonne équipe de première ligue. Si je regarde ces statistiques à l'extérieur, neuf matchs à l'extérieur, trois victoires et cinq matchs nuls. Donc, très bon pour mon pari. Et une seule défaite. Et donc, il ne faut pas croire, Wolves n'est pas une petite équipe. Une équipe qui est difficile à battre. Même si, en face, Liverpool fait figure d'extraterrestre en première ligue. En tout cas, ça, c'est le point positif pour Wolves. C'est difficile à battre à l'extérieur. Et énormément de matchs nuls. Donc, voilà. Au niveau de mon pari, donc, je penche pour un match nul, plus remboursé si Liverpool gagne. Alors, pourquoi ? Eh bien, probablement, il y a 90% de chance que Liverpool gagne ce match. Ce n'est pas grave. Je ne perdrai pas d'argent. C'est le principal. Le premier but, c'est de ne pas perdre d'argent. Si Liverpool fait un petit faux pas, le match nul survient, je fais un profit. Le seul cas où je perds ma mise, c'est si Liverpool fait un énorme faux pas. Je vous l'accorde, ce ne serait même pas très grave. Mais on sait bien qu'une équipe compétitive comme Liverpool ne voudra certainement pas perdre contre Wolves. Et avec le talent que Liverpool a, ce serait vraiment, je vais dire, une grosse surprise. Que Liverpool perde contre Wolves, surtout à domicile. OK. Et alors, je perdrai ma mise. Alors, au niveau de la cote, ça donne quoi ? Eh bien, ce type de pari, je le crée moi-même sur Betfair. Donc, Betfair via Orbit X, pour ceux qui sont de Belgique ou de France. Je vais chercher le match, je vais chercher le match. Liverpool-Wolfs. Voilà, ici. Disons que je veux placer 100 euros de mise. Première chose à faire, c'est prendre la cote de Liverpool, 1,32. Je fais 100 divisé par 1,32. C'est égal à 75,76. C'est la mise que je place sur Liverpool, 75,76. Cette mise me sert à être remboursée si jamais Liverpool gagne. OK. Vu que si Liverpool gagne, OK, j'aurai un gain. Du moins, j'aurai un retour, OK ? 200 euros, moins 100 euros de mise que j'ai mis. Ça fait bien 0 euros de profit, 0 euros de perte. Le reste de ma mise, vu qu'ici, vous voyez, je place environ 75 euros. Je veux placer 100 euros de mise à la base. Il me reste un peu moins de 25 euros à placer sur ma chenille, évidemment, qui est en fait le pari que je supporte. Donc, 100 euros moins 75,76, alors c'est égal à 24,24, si je ne m'abuse. Voilà. En faisant ceci, vous pouvez voir ici, sur le calculateur, que si Liverpool gagne, je gagne 0 euros, je perds 0 euros. Si Wolves gagne, je perds ma mise de 100 euros. Si le match nul tombe, je gagne 45 euros. OK. Donc, profit de 45% de ma mise, OK ? C'est plutôt bas, certains, même moi, souvent, je joue aux alentours de deux, mais ici, ne pas oublier que c'est un pari sécurisé, OK ? Donc, c'est d'office des codes plus faibles. En plus, je sécurise quoi ? Je sécurise la venue, la survenue de l'événement le plus probable, qui est la victoire de Liverpool. OK ? Donc, quand je vois ceci, je me dis, je perds 100 euros, mais il faut vraiment que Wolves gagne ce match, et crée la surprise énorme d'aller battre Liverpool à Liverpool. Si Liverpool fait un petit faux pas, je gagne 45 euros, et certainement, le plus probable, c'est que je ne gagne pas et je ne perde pas, ce qui est, de toute façon, la chose la plus importante. Voilà pour ce pari. Je répète, match nul avec Liverpool remboursé. Alors vous, quel est votre pronostic par rapport à ce match-là ? Est-ce que vous allez parier sur ce match-là ou pas ? Quel pronostic, ben, seriez-vous tenté de placer ? Quel pari seriez-vous tenté de placer ? Dites-le-moi en commentaire de cette vidéo. Si vous aimez ce pronostic, ben, faites-le-moi savoir en cliquant sur « like », en partageant cette vidéo. OK ? Comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Il y a même plusieurs liens. Mais il y a un lien dans lequel vous pouvez recevoir ma formation Betfair. OK ? Une formation Betfair qui vous permet, en fait, qui vous guide, déjà, pour passer sur Betfair en tant que résident belge ou français. Donc, tout est expliqué en vidéo. C'est un tutoriel, pas à pas, comment avoir votre accès à Betfair via OrbitX. Ensuite, comment utiliser Betfair, comment sécuriser vos paris. Et bonus, ma stratégie, une de mes stratégies préférées que j'utilise sur Betfair. Je vous explique comment je l'utilise, comment je sélectionne mes matchs. OK ? Et grâce à ça, vous pourrez gagner vos premiers euros sur Betfair. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada